Alors ce qui m'a attiré dans l'ordre, c'est d'abord l'amour de la parole de Dieu. Quand j'étais adolescent, j'ai eu l'occasion de me plonger un peu dans la Bible, de lire par moi-même. Ça m'a passionné, ça m'a donné beaucoup de foi. Mais en même temps seul, c'était difficile de persévérer, de continuer. Et du coup, quand j'ai découvert que Saint Dominique aimait la parole de Dieu et qu'il a fondé un ordre pour transmettre au monde la parole de Dieu, c'est sûr que ça fait un déblaouissement pour moi. C'était tout à fait ça, c'était un flash. Et puis, c'est la rencontre avec des personnes aussi qui m'ont donné envie d'être dominicain. D'abord un frère que j'avais rencontré, qui était venu prêcher. Il prêchait, il parlait comme personne n'avait parlé avant lui. Il parlait de Dieu comme quelqu'un qu'il connaissait. Et c'est vrai que sa prédication, qui était simple, c'est pas un grand orateur, mais une prédication très profonde, très vraie, très juste. Il m'avait beaucoup touché. Et puis le contact avec les sœurs dominicaines. Quand j'étais étudiant, j'ai connu un monastère de sœurs très rayonnant, des sœurs très joyeuses. Je n'avais jamais vu des sœurs aussi joyeuses. Et je me dis, dans la fraternité dominicaine, il y a quand même quelque chose de spécial.